La distance, elle est créée par les événements. C'est ça aussi l'effroi que peut susciter son histoire. C'est qu'à un moment donné, le vide se fait autour d'elle et que cette suspicion devient générale. Et elle finit par imaginer que tout le monde s'éloigne d'elle. Une pierre ne s'est fait agresser chez elle. C'est quoi cette histoire ? Vous ne pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose ? Un tweet m'a guidé vers le livre qui sortait, le livre de Caroline Michel-Aguire. Et le tweet a éveillé ma curiosité. J'ai lu le livre. Et quand j'ai lu le livre et l'enquête qu'elle a faite pour arriver à ce livre de journaliste, j'ai tout de suite eu envie d'en faire un film, en tout cas. J'ai eu envie. Et puis j'ai rencontré Caroline. Et puis après, j'ai rencontré Maureen Kernay. Mais voilà, j'ai tout de suite... Je leur ai expliqué ce qui m'avait touché, ce que j'avais ressenti et ce que j'avais envie de transmettre à l'image dans une fiction. Oui, son histoire incroyable. La multitude aussi de situations et de thèmes que le film convoque. Une femme dans un monde d'hommes. Une femme en butte aux violences qu'on peut faire aux femmes. Il y a tellement de thèmes et tellement de situations qu'elle traverse que ça pouvait être que séduisant. C'est un film de regard. C'est un film où les gens se regardent sans se regarder et ils se disent quelque chose parce qu'on est dans un milieu où la parole et le regard a plus d'importance. Les scènes avec Marina, c'était des regards, des insistances sur des regards, des regards qui se croisent, des regards qui sévitent, des regards qui se fixent. Et on en joue au tournage et on en joue au montage. Et ça, c'était important. Et donc, il faut des comédiens qui jouent ça aussi, au-delà des mots. Et c'était un film où des fois, les mots ont finalement des fois moins d'importance que ce qui se passe. Donc, j'avais les meilleurs. C'est vrai que j'ai fait attention à prendre aussi des comédiens avec qui Isabelle n'avait jamais tourné. À part Marina, je crois que vous vous étiez rencontrés une fois, mais brièvement. Alors que tous les autres, parce que ça, c'est mon plaisir de spectateur. C'est aussi aller voir une histoire incroyable avec des gens qu'on n'a pas déjà vus ensemble. Et le couple formé entre Isabelle et Grégory, alors Grégory n'a pas l'aspect physique du vrai Gilles, mais on a retrouvé quand même sa distance, son humour, sa générosité, son côté humain, et loin de ce milieu. Et ça, c'était ce couple qui paraît mal assorti, finalement, s'en sort, s'en dévoiler les choses. Mais en tout cas, il va vivre un tel chambardement, tel chamboulement à l'intérieur de ce couple qu'il faut quand même être hyper solide pour résister à ça. Et ce couple devait exister comme ça aussi. Au début, il y a une certaine timidité, je pense, de la part de la syndicaliste. Le personnage joué par Marina Foyce représente évidemment le pouvoir. Au fond, elle a une relation avec elle, presque comme elle aurait avec un homme. La complicité féminine n'est pas évidente tout de suite. Puis, effectivement, elle s'installe. Et puis très vite, il y a une très grande ambivalence aussi. Mais qui n'est pas à mettre sur le compte uniquement de quelque chose qu'on pourrait soupçonner sur le personnage de Marina Foyce elle-même. C'est-à-dire que la situation se délie d'une manière absolument générale autour d'elle. Donc, cette ambivalence et ce sentiment d'être lâché par tout le monde, évidemment, ça traverse le personnage joué par Marina Foyce, mais tous les autres personnages. Et c'est à partir de là qu'au fond, jusqu'à son mari, jusqu'à sa fille, jusqu'à... Le monde autour d'elle lui devient complètement étranger et dangereux, au fond. Je pense que quand on s'empare d'une histoire comme celle-là, c'est justement d'oublier sans l'oublier vraiment. Parce qu'on ne peut pas... On n'oublie pas que c'est une histoire vraie. Mais ce n'est pas parce que c'est une histoire vraie que ça crée une responsabilité supplémentaire. Surtout que, bon, Incarnet, elle nous a laissé, voilà, libre cours à notre imagination, à Jean-Paul et à moi. Elle ne s'est jamais... Il n'y a eu aucune inclusion de sa part. Elle l'a laissé faire. Je crois qu'elle était, au fond, contente que ça devienne infime avec tout ce que ça peut comporter. En l'occurrence, de liberté, pas tellement, parce que tout est absolument vrai. Donc, il y a très peu de liberté qui ont été prises par rapport à la réalité. D'autant moins que, surtout, ce qu'on a décidé très vite, c'est de se conformer exactement à ce qu'elle est sur son aspect physique. Le chignon un peu hitchcockien, blond, le rouge à lèvres, le maquillage, la manière de s'habiller, les bijoux. Enfin, elle a un aspect quand même un peu particulier. Et on a très, très vite décidé, voilà, de ne pas aller chercher plus loin. Elle a souvent entendu dire qu'elle ne ressemblait pas à l'idée qu'on peut se faire d'une syndicaliste. Et c'est ce qui a probablement augmenté la suspicion dont elle a été victime, la double peine. Parce que non seulement elle est victime de l'agression, mais ensuite, dans un deuxième temps, elle est victime de la suspicion d'avoir inventé cette agression et d'être une affabulatrice. Et en même temps, elle convoque parce qu'elle est, voilà, toute cette suspicion, toutes ces interrogations. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi, tu joues dans la cour des grands. Madame Karné, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé ? Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite ? Je dirais qu'à la base, ça commence comme un thriller politique, ça c'est vrai. Et petit à petit, pour des raisons qui sont propres au récit et à ce qu'on raconte, qui ne sont pas anecdotiques. C'est-à-dire que là où la vie de Marine Karné a basculé, le film se devait de basculer aussi. Et on passe d'un thriller politique à un thriller psychologique, où ça devient le portrait d'une femme. Et je trouve qu'il y a un pivot qui déclenche ça dans le film, et que c'est un virage qu'il fallait prendre, qui n'est peut-être pas classique, mais je trouve que le film devait suivre ça, et pas suivre son petit bonhomme de chemin de thriller politique. Parce qu'au bout d'un moment, les politiques sont des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, ils s'absentent, et en plus, ils ont tous tourné le dos à Marine Karné, et ils l'ont laissé tomber. Donc, je n'allais voir le rien. Et à un moment donné, la caméra se resserre sur le personnage de Maureen, que joue Isabelle, et sur ses proches. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est de partir de quelque chose qui est politique, et qui va en fait vers l'intime. L'intime reste politique au bout d'un moment, mais en tout cas, c'était ce chemin-là, et que je trouvais extrêmement cinématographique, dans la progression dramatique de l'histoire, en tout cas. La distance, elle est créée par les événements. C'est ça aussi l'effroi que peut susciter son histoire, c'est qu'à un moment donné, le vide se fait autour d'elle, et que cette suspicion devient générale. Et elle finit par imaginer que tout le monde s'éloigne d'elle. Et tout le monde s'éloigne d'elle, à la vérité, puisque peu à peu, ça gagne, y compris, ça gagne tout le monde. Son mari, son enfant, ça gagne tout le monde. Donc ça la laisse dans une solitude totale. C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Ah, c'est de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas leur peau. T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. Vous êtes toute seule. Ils ne se seront jamais faire, surtout par une femme. C'est vrai que c'était la dimension intime que je trouvais aussi intéressante et qu'on trouve intéressante. Et qu'il a fallu qu'on invente quasiment. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'était pas dans le livre d'enquête. Il y avait des blancs, des trous. C'était à nous de les combler pour raconter cette histoire du point de vue du personnage de Maureen Kearnay et de savoir comment, dans son intimité, elle avait vécu ce tsunami. Et avec son mari, avec sa fille, avec ses proches. Parce que le doute s'est inséré partout. Moi, je me souviens que quand j'ai lu le livre, il y a quelque chose qui m'a tordu les boyaux. Je me suis dit, il faut arriver à ça dans le film. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie. C'est à un moment donné, le mari et la femme sont interrogés chacun dans une pièce. Et voilà. La circulation des informations permet que tout le monde va douter de tout le monde. Et ça, je trouve ça abominable. D'abord, non plus, telle méthode aujourd'hui. Et puis, pour faire craquer les gens. Et puis, on a inventé les choses. Et l'autre jour, c'est assez touchant d'ailleurs. Parce que Gilles, le vrai Gilles, le vrai mari de Maureen Kearnay, m'a dit, une scène après, les interrogatoires, ils sont dans une camionnette, les mains se cherchent et la main se dérobe. Il m'a dit, mais comment t'as inventé ce truc-là ? On y a réfléchi. Il me dit, mais ça, c'est passé comme ça. Et donc, quelque chose qu'on a inventé, mais pas en partant de zéro, bien sûr, qu'on a inventé et puis on a guidé le chemin de l'émotion, et bien finalement, ça s'est passé comme ça. Et c'est ça que je trouve, d'abord, gratifiant pour nous le travail qu'on a fait. Et puis, parce que le spectateur le ressent et se prend une baffe quand même quand il voit une... Alors que c'est un couple, mais que la suspicion arrive jusque entre deux. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout ? Je vais vous réduire en miettes. J'attends qu'on touche les gens. C'est vrai que cette histoire est touchante et émouvante et révoltante. Et je veux partager ça. Enfin, j'aimerais que le film réussisse à créer ses sentiments chez le spectateur. Donc, il y a ça, faire connaître cette histoire. Parce que c'est quand même étrange que cette histoire ne soit pas plus connue que ça. Quand on voit l'histoire, la gravité de ce qui s'est passé, la violence des choses, c'est comme si ça s'était passé au fin fond de la Russie. Mais ça s'est passé il y a dix ans dans notre pays, sous François Hollande ou sous Nicolas Sarkozy. C'est même pas le problème, ça. Mais dans une démocratie. Voilà, cette histoire s'est passée avec les armes de quelque chose qui ne paraît pas de la démocratie. Et puis cette femme, et puis cette histoire qui n'est pas totalement... Qui ne se conclut pas finalement quelque part. Et cette part-là pourrait très bien se réouvrir si on voulait. Enfin, si on voulait, pas moi, mais quelqu'un ou des politiques ou des juges ou des... Voilà, pourrait. Mais pour ça, il faut que l'histoire soit connue. Voilà, tant qu'elle n'est pas... Tant qu'elle reste méconnue, il n'y a aucune raison qu'il se passe quelque chose. Mais là, ça peut être quelque chose d'important. Vous ne trouvez pas que c'est assez duré ? Ce serait mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas menti. Je ne sais pas trop.